Quand il a présenté son budget pour l'année 2011, le ministre des Finances britannique a prévenu que les coupes budgétaires seraient drastiques. La dernière mesure en date concerne les retraites. Les fonctionnaires pourraient devoir travailler jusqu'à 66 ans en 2020, contre 60 aujourd'hui. Une mesure qui passe très mal après le gel des salaires et la suppression de 300 000 postes d'ici à 2015. Nous voyons la grève comme un dernier recours. Nos membres y perdent de l'argent, les services publics sont affectés. Ce n'est pas ce que nous voulons. Mais si nous sommes acculés avec d'autres syndicats, nous en viendrons à ce genre de conflit inévitablement. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour l'éviter. La question c'est, est-ce que le gouvernement fera autant ? 600 000 personnes du secteur public, des douanes aux enseignants, sont appelées ce jeudi à faire grève. Les dernières actions en date, les 29 janvier et 26 mars, n'avaient pas fait bouger le gouvernement, qui semble déterminé à aller jusqu'au bout. Il n'y a pas d'alternative vu la dette nationale. Même avec les coupes proposées, qui sont assez modestes, la dette nationale va augmenter de 500 milliards pendant cette législature. Donc si on ne veut pas finir comme la Grèce, le Royaume-Uni n'a pas d'autre alternative que la rigueur. En un an, les Britanniques ont perdu 3% de pouvoir d'achat. Avec des conséquences sur l'économie, de grandes enseignes ferment des dizaines de points de vente. Et la croissance est très faible. Malgré tout, 49% des Britanniques sont opposés à la grève. Même les syndicats ne sont pas unis. Unison, le principal syndicat du secteur public, a décidé d'attendre les prochaines négociations en juillet, avant de lancer un appel à la grève, qui pourrait cette fois concerner jusqu'à 1 million de salariés.